Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'enregistre ce serment, en fait, samedi soir, très tard, ici. Mais vous savez, on a passé une très longue journée aujourd'hui en essayant de faire marcher toutes sortes de machines ensemble, de logiciels, avec du audio. Donc, aujourd'hui, j'étais vraiment très bien d'avoir Jean-Claude avec moi depuis 11h du matin, 11h30 du matin, jusqu'à très tard, 6h30, 7h du soir. On a travaillé très fort et pourtant, même après ce travail-là qu'on a fait à tous les deux, il y a toujours certaines choses qu'on n'a pas été capable de faire. Il y a toujours certains ajustements au niveau des sons, de la transmission, certaines choses-là qui ne marchent pas tout à fait. Et vous savez, ce matin, quand on s'est rencontrés, je pensais que ça allait nous prendre deux heures. Quand je parlais avec Jean-Claude ce matin, je dis, écoute, on va se donner deux heures à nous deux. Pendant deux heures, on devrait être capable de pouvoir tout faire marcher, tout ça, là. Et finalement, on était rendu à la fin de la soirée. Et vers 4h30, à peu près, on a dit, OK, on doit couper ça, là. On ne sera pas capable de continuer. On avait Philippe aussi avec nous, à peu près, il est arrivé vers deux heures. Il a passé, j'avais dit à Philippe, ça va prendre une heure. Finalement, ça a pris beaucoup plus que ça. Ça a pris à peu près quasiment quatre heures et demie. Donc, merci pour les femmes, pour les enfants de ces deux hommes-là. C'est vraiment une belle chose pour moi. Merci les femmes, les épouses qui avaient prêté vos maris à l'Église, en fait, à nous tous en tant qu'Église, à vous qui nous écoutez de chez vous. Ces hommes-là, ils ont fait un grand sacrifice, leur famille ont fait un grand sacrifice en laissant leur mari de venir ici et investir autant de temps, même plus que ça, en préparation aujourd'hui. Donc, le Seigneur connaît leurs efforts, leur cœur, que le Seigneur les bénisse au-delà de leurs espérances. Mais pourquoi je vous compte cette histoire-là? C'est que, vous voyez, il arrive des fois qu'on veut, on travaille fort sur certains projets, on met vraiment le milieu du qu'on peut avoir, nos meilleures ressources, nos capacités, tout ça ensemble, nos meilleures têtes, on les met ensemble, et pourtant, ça ne marche pas. Pourtant, les choses ne vont pas comme nous, on le voudrait. On fait des plans, on veut venir au Canada, et on veut avoir une belle situation ici, on veut avoir de la sécurité, et pourtant, les choses ne vont pas comme on le planifie. On fait des plans de retraite, puis là, tout à l'heure, on devrait vraiment bien s'aligner, et soudainement, il y a un crash boursier, on perd beaucoup d'argent, on n'est plus capable de prendre notre tête. Toutes sortes de plans que nous, on fait, le Seigneur, parfois, on se dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu nous permets de... Pourquoi est-ce que tu fais ça, Seigneur? Il me semble que c'était un bon plan, que c'était vraiment selon ta volonté. Pourquoi est-ce que tu n'as pas permis que telle chose arrive? Je pense aussi, mettons, au mois de septembre, on avait planifié une fête de la rentrée. Donc, il y a beaucoup de gens, on avait mis beaucoup de temps ensemble, on a travaillé très fort, tout le monde ensemble, en équipe. Donc, les gens ont fait un travail vraiment incroyable, extraordinaire. Et là, on arrive samedi, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jour-là, mais pendant la semaine, on nous disait, oh, il va pleuvoir, il va pleuvoir, on arrive samedi, on s'est dit, mais le Seigneur va certainement faire de quoi, il va nous permettre de pouvoir avoir la fête, avoir des gens qui vont venir quand même. Et là, qu'est-ce qui se passe samedi? On peut passer un peu de temps ensemble dans la fête, on peut faire certaines connexions avec les gens, et arriver à quatre heures, c'était même pas encore la fin de la fête, puis la pluie arrive, on doit s'arrêter. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, que vous faites certains plans, vous priez, vous demandez au Seigneur la direction, vous priez avec d'autres personnes, puis là, vous mettez ces plans-là ensemble, il y a la route, et là, soudainement, on dirait que ça ne marche pas, qu'il n'y a rien qui marche. Moi, aujourd'hui, je suis certain qu'il y en a parmi vous qui sont déçus avec certaines choses qui arrivent dans vos vies, que ce soit par rapport à la maladie, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à vos enfants ou à une autre relation que vous avez dans la famille, mais les choses ne font pas toujours comme l'on le voudrait, en fait. Et je regarde, en fait, dans le passage de ce matin, ça se peut qu'il y en a parmi vous qui disent, « Ah, mais c'est parce que vous n'avez pas assez prié, parce que vous n'avez pas assez écouté la volonté de Dieu. » Mais je pense que parfois aussi, la volonté de Dieu va au-delà de nos plans. Dieu, en fait, travaille dans des manières que nous, on ne comprend pas toujours, et s'il y a une personne qui pourrait dire qu'on ne comprend pas toujours les plans de Dieu, c'est bien la personne qui écrit l'Évangile, pas l'Évangile, mais l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul. Et si vous voulez bien regarder avec moi, si vous avez une Bible comme celle-ci, une Bible, le Sommar, la tradition du Sommar, vous pouvez regarder la page 1106, page 1106, et s'il y a une personne qui pourrait comprendre comment est-ce que... C'est frustrant, en fait, d'avoir certains plans, d'être certain que la volonté de Dieu est de faire une certaine chose, et voici que la personne se retrouve en prison. Donc, il nous a eu parfois des injustices, il nous a eu parfois des choses qu'on ne planifie pas, on se ramasse en prison, on se ramasse à des places où on ne veut pas. C'est le cas aussi de l'apôtre Paul, ici, dans Éphésiens, chapitre 3, versets 1 à 13. Donc, si vous avez une Bible, le Sommar, lisez avec moi, si vous voulez bien, Éphésiens, chapitre 3, versets 11 à 1 à 13. Et avant de commencer, je me laisse à qu'on baisse notre tête, donc on demande au Seigneur la grâce de pouvoir entendre sa parole. Père du Ciel, on vient devant toi ce matin, on vient devant toi te demander encore une fois de pouvoir entendre ta voix, ta parole clairement, que tu puisses nous enseigner, que ta parole puisse non seulement être entendue par nous, mais que ça puisse changer nos cœurs, ça puisse changer nos vies, qu'on puisse être des personnes transformées par ta parole, Seigneur, qu'on puisse apprendre de toi, et que ta parole ne soit pas juste des mots écrits sur une page, mais qu'il soit des mots imprimés, imprégnés sur nos cœurs, Seigneur. Transforme nos vies, je prie, ce matin. Je prie, Seigneur, à ce que tu transformes nos vies, non seulement aujourd'hui, mais vraiment pour la semaine et pour même des mois à venir. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Encore une fois, si vous avez une Bible, je vous encourage de lire avec moi. Ephésiens, chapitre 3, versets 1 à 13. C'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous, les non-juifs, vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confié à votre égard. Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan, que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne Christ. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes qu'il a consacrés à son service. Et ce secret, c'est que, par l'union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs. Ils font partie du même corps et on part à la même promesse, par le moyen de l'Évangile. C'est de cet Évangile que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance. Oui, c'est à moi, le plus petit de tous les membres du peuple saint, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer au non-juif la richesse insondable de Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toute chose, l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le monde de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé par Jésus-Christ, notre Seigneur. Étant unis à Lui, nous avons par la foi en Lui la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. Elles contribuent à la gloire qui vous est destinée. Donc, pourquoi est-ce que je vous lis ce passage ce matin? Parce que l'apôtre Paul, un peu comme vous aujourd'hui, il vit des frustrations, je suis certain. Non seulement qu'il vit des frustrations, mais les gens, les éphésiens qui lisent la lettre de l'apôtre Paul sont probablement eux-mêmes aussi très frustrés. En fait, si vous regardez au verset 13, il dit « Je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. » Donc, ces gens-là sont probablement eux-mêmes tristes. Ils sont troublés par le fait que l'apôtre Paul est en prison. Et probablement, on ne sait pas si à ce moment-là, ils savaient que l'apôtre Paul allait être tué, mais on sait qu'à un moment donné, à un autre, l'apôtre Paul allait être tué pour la foi. Et ce que je trouve vraiment intéressant de ce texte, c'est que, regardez avec moi au verset 1, regardez comment est-ce que l'apôtre Paul se voit lui-même. Il est en prison à Rome, n'est-ce pas? Il est probablement, je ne sais pas à quelle distance, de certains soldats romains, mais il est en prison, dans une prison romaine, gardée par des soldats romains. Mais regardez comment est-ce qu'il dit. Il dit « Moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous, les non-juifs. » Avez-vous remarqué ça? Il dit « Prisonnier de Jésus-Christ ». Pourquoi est-ce qu'il dirait ça? Pourtant, c'est un prisonnier des Romains. Il y a deux soldats, il y a des soldats romains qui le gardent en prison. Ce n'est pas Jésus-Christ qui le garde en prison, non. En fait, dans un certain sens, c'est vrai, mais quand vous y pensez, c'est Jésus qui l'avait demandé, qui avait demandé à l'apôtre Paul de propager la bonne nouvelle. Et c'est à cause, justement, des non-juifs, des païens, que l'apôtre Paul s'était retrouvé en prison. N'est-ce pas? C'est Jésus qui lui avait donné à l'apôtre Paul cette mission-là de partager la bonne nouvelle aux non-juifs. Et là, rendu à Jérusalem, vous vous rappelez certainement, rendu à Jérusalem, les gens ont pensé que cette personne-là, l'apôtre Paul, il était contre les juifs, il était tellement pour les non-juifs qu'il était vraiment contre eux qu'il allait désacrer le temple. Donc, c'est pour ça, n'est-ce pas, que l'apôtre Paul s'est ramassé en prison. Mais pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit que c'est Jésus-Christ dont il est le prisonnier, en fait? Une autre raison pourrait être aussi le fait que Jésus-Christ, en fait, est celui qui est en charge de toute chose. Donc, on peut regarder vraiment dans nos circonstances, on peut regarder nos circonstances et dire, regarde, telle personne a fait du mal, telle personne a causé tel trouble, on peut vraiment s'en prendre dans cette personne-là. Je ne sais pas combien parmi vous vous rappelez de l'histoire de Saül, dans l'Ancien Testament. Saül, n'est-ce pas, vous vous rappelez, lorsqu'il avait vu que David prenait de plus en plus de place, que David était, la faveur de Dieu était avec David, qu'est-ce que Saül a fait? Il a pris des lances et il a essayé de tuer David. N'est-ce pas? Donc, Saül, il essaie de prendre vraiment la situation entre ses propres mains, il avait mis Dieu en dehors de l'équation et il voulait vraiment rendre sa propre justice, garder son trône par ses propres forces. Il voulait vraiment faire sa propre volonté. D'un autre côté, vous vous rappelez de David. David, lorsqu'il a eu l'opportunité de tuer Saül, une fois, il avait été dans une cave et là, Saül était entré dans la cave et il était tout seul, il était vraiment vulnérable, vraiment les culottes baissaient littéralement. Et David aurait pu tuer Saül, mais il ne l'a pas faite. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu regardait tout ça. Il savait que Dieu pouvait rendre justice. Donc, vous voyez, l'apôtre Paul est un peu comme David. Il se rappelle que Dieu est en charge de toute situation, que Dieu est beaucoup plus grand que ces choses-là, que Dieu est plus grand que nos circonstances, que Dieu est capable de faire même le mal pour notre bien. Et toi, où est-ce que tu en es par rapport à ça? Est-ce que tu vois dans tes circonstances la main de Dieu? Est-ce que tu es capable de voir au-delà des circonstances la main de Dieu, de vraiment mettre ta foi malgré l'injustice que tu peux vivre, malgré les souffrances que tu peux vivre, est-ce que tu peux regarder à Dieu et te rendre compte que Dieu est celui qui peut rendre toutes choses justes? Ou est-ce que tu veux prendre les choses dans tes propres mains, un peu comme Saül? L'apôtre Paul savait exactement pourquoi il était en prison. Il était en prison parce que c'était le plan de Dieu. Et le plan de Dieu est toujours un bon plan si on lui fait confiance et si on va avec sa volonté. Il faut juste être patient. Il faut écouter la voix de Dieu. Et regardez, en fait, le plan de Dieu, c'est un secret. Quand vous regardez, le mot qui revient souvent dans ce passage, dans ces 13 versets-là, c'est le secret, le mystère du plan de Dieu. parce que Dieu avait caché son plan, ses buts pour nous, les non-juifs, depuis bien longtemps, avant le Nouveau Testament. Il n'y avait personne qui savait c'était quoi le plan de Dieu pour nous, les non-juifs. C'est un mystère. Et pourtant, ce mystère-là, Dieu l'a révélé aux apôtres et aux prophètes. C'est ce qu'on voit, n'est-ce pas, à la fin de la section 1 à 5. On voit que l'apôtre Paul, c'était un canard de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul, les prophètes et les autres apôtres, étaient des canaux de la grâce de Dieu. Lisez avec moi encore une fois ce qu'il dit. Il dit, c'est par révélation que Dieu m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. En effet, verset 5, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes qu'il a consacré à son service. Vous voyez, vous et moi, on est ignorant des plans de Dieu. On ne sait pas ce que Dieu va faire à l'avenir, mais on peut lui faire confiance parce que Dieu est bon. Et en ce cas-ci, le plan de Dieu, dans le cadre de notre texte, le plan de Dieu, c'est de prendre les Juifs et les non-Juifs, deux nations qui se haïssaient, et le mettre ensemble et créer un nouvel homme, créer une nouvelle entité. N'est-ce pas ? Dieu voulait que non seulement les Juifs soient bénis, mais aussi que les non-Juifs soient bénis. C'est ce que Dieu avait promis, n'est-ce pas, à Abraham dans l'Ancien Testament. Le premier point ce matin, c'est que l'apôtre Paul et les prophètes et les apôtres, tous ces gens-là étaient le canal de la grâce de Dieu. Comment est-ce que cette grâce a été manifestée ? c'est que Dieu a proclamé son plan, cette unité-là, la bonne nouvelle, en fait, non seulement l'union avec des Juifs et des non-Juifs, la réconciliation de ces deux camps-là, mais aussi la réconciliation de tous les gens, en fait, avec Dieu le Père, n'est-ce pas, à travers le sang de Jésus par la croix. Donc ça, c'était le plan que l'apôtre Paul et les autres apôtres devaient proclamer partout dans le monde, la bonne nouvelle, n'est-ce pas, une nouvelle merveilleuse. Le texte de ce matin, c'est un texte un peu, que j'ai découpé un peu d'une manière étrange. Vous allez voir, en fait, ce qui se passe c'est qu'au verset 1, si vous remarquez dans votre version, ça finit par trois petits points. Donc ça commence par « C'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-Juifs ? » Puis ensuite, il y a trois petits points. Et ensuite, il suit une parenthèse qui est fermée à la fin au verset 13. Donc c'est vraiment une construction qui est un peu étrange. C'est pour ça que dans le découpage que j'ai fait pour le serment d'aujourd'hui, j'ai suivi un peu un genre d'imbriquement, un genre de sandwich, en fait, et vous allez voir que ça va faire du sens. Donc mon premier point ce matin, c'est que l'apôtre Paul, les prophètes et les autres apôtres, sont le canal de grâce de Dieu pour nous, l'Église, pour nous, les chrétiens, et aussi bien les Juifs et les non-Juifs. Regardez maintenant avec moi la prochaine section, le verset 6 à verset 8. où ça dit que ce secret, c'est que par l'union avec Jésus-Christ, les non-Juifs reçoivent le même héritage que nous, les Juifs. Ils font partie du même corps et ils ont part à la même promesse par le moyen de l'Évangile. Est-ce que vous avez remarqué ça ? C'était par l'union avec Jésus-Christ que les non-Juifs reçoivent le même héritage que les Juifs. Quand vous pensez aux Juifs, les promesses que Dieu a données aux Juifs, les bénédictions que Dieu a données aux Juifs, beaucoup de gens auraient pensé que pour pouvoir avoir accès à ces bénédictions-là, nous les non-Juifs, on aurait eu à devenir Juifs, à nous circonciler, à suivre toutes les différentes lois, ne pas manger de ci, ne pas manger de ça, à avoir des vêtements d'une seule sorte, dont tu mélanges, tu n'es pas supposé mélanger plusieurs fibres. Toutes ces lois-là de garder le sabbat, toutes ces lois, la plupart des gens auraient pensé que pour nous les non-Juifs, pour pouvoir accéder aux promesses de Dieu, on aurait eu à justement suivre toutes ces lois-là des Juifs. Mais ce n'est pas du tout le cas, en fait. Nous, les non-Juifs, aussi bien que les Juifs, on a accès à Dieu le Père à travers, et aux promesses aussi, à travers notre union avec Jésus-Christ. Un peu comme dans un mariage, en devenant, en étant mariés, si vous voulez, en ayant cette alliance avec Jésus-Christ, on a accès aux promesses de Dieu, que Dieu a faites aux Juifs. Et regardez quelles sont les bénitions, justement, d'être unis avec Jésus-Christ. On a le même héritage. Donc regardez, avec moi, au verset 6, on a le même héritage que les Juifs, et en plus, on fait partie du même corps, et on a accès à la même promesse. Tout ça, c'est au verset 6, n'est-ce pas ? Donc on a le même héritage, on fait partie du même corps. Dans ce monde dans lequel on vit, il y a toutes sortes de luttes. Moi, je me rappelais qu'à Chastain-Roumanie, il y avait des gros chicanes entre les Roumains, puis les Ogrois, entre les Roumains et les Russes, entre autres. Donc la plupart des gens qui viennent de l'Europe de l'Est, beaucoup d'entre eux, mais pas nécessairement les Russes, surtout les pays qui sont avoisinants à la Russie, parce que c'était tellement une grosse puissance qui écrase les peuples autour d'eux. Donc quand on est dans l'ombre d'un empire comme ça, on tremble, et on sait, à cause de l'histoire, on sait que ces empires-là ne sont pas toujours très gentils. il y a toujours eu dans l'humanité, il y a toujours eu ces batailles, cette haine-là entre les différentes tenis, entre différentes races, entre différents peuples, mais ce que Jésus fait à travers l'Évangile, à travers la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est qu'en nous signissant à Jésus-Christ, on devient tous le même peuple, qu'on soit blanc, noir, qu'on soit asiatique, ou peu à peu de ce qu'on vient, on fait un nouveau peuple, une nouvelle nation, on a un nouveau royaume, un nouveau roi aussi, une nouvelle identité. Donc, en tant que chrétien, on n'est plus qui on était, on a une nouvelle identité, on a un nouveau avenir, un nouvel avenir, notre avenir, c'est dans le royaume de Dieu. On est premièrement des citoyens du ciel, on n'est plus des citoyens de la terre, donc nos pensées, nos yeux, devraient être fixées vers l'avenir, vers ce royaume-là qui s'en vient, vers ce royaume futur, où il y aura la paix, la joie, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de souffrance. Le point de tout ça, c'est quoi ? C'est que toutes ces chicanes-là entre telle race, telle ethnie, ne devraient plus être le cas. Parce que Dieu est en contrôle de toutes ces choses-là. Parce que Dieu, il l'a créé, en fait, il a déjà créé un nouvel être humain qui n'est ni noir, ni blanc. Ce n'est pas ça qui est important, c'est vraiment le fait qu'on est tous des citoyens du nouveau royaume, on a tous un avenir commun dans ce royaume qui s'envient, ce royaume qui est éternel. Regardez avec moi le troisième point. On a vu que, premièrement, on a vu que l'apôtre Paul, les apôtres et les prophètes sont le canal de la grâce de Dieu pour l'Église en général. On a vu ensuite que Jésus-Christ, en fait, à travers l'union qu'on peut avoir avec Jésus-Christ, Jésus-Christ, en fait, est le canal de la grâce de tous, en fait, parce que c'est dans cette union avec Jésus-Christ qu'on a accès aux promesses éternelles, aux promesses que Dieu avait données aux Juifs, mais aussi, on a accès à ce nouveau corps qui est l'Église, on a cette nouvelle identité qui est l'Église, et finalement, on va voir dans les derniers versets qui suivent que même l'Église, en fait, est un canal de grâce. Quand vous pensez à l'Église qui est un canal de grâce, vous pensez à quoi exactement ? Mais moi, personnellement, quand je pensais à l'Église qui est un canal de la grâce de Dieu, je pense surtout comment est-ce que l'Église, on a une mission, on est supposé faire du bien aux gens autour de nous, en tant que chrétien, on est supposé propager, proclamer la bonne nouvelle, on est supposé faire des disciples, donc ça, c'est la mission de l'Église, n'est-ce pas, d'être une lumière dans un monde qui ne connaît pas Jésus-Christ, de proclamer cette bonne nouvelle-là d'espoir et de transformation. Mais regardez avec moi dans le texte que l'Église est un canal de grâce non seulement pour d'autres, pour les voisins ou pour les gens qui sont loin ou même les gens qui sont proches, mais l'Église est aussi un canal de grâce pour regarder avec moi les autorités et les puissances dans le monde céleste au verset 10. Autrement dit, l'Église, lorsque l'Église fait son travail, lorsque l'Église agit comme l'Église, les anges regardent, que ce soit les bons anges ou les anges mauvais, les démons en fait, ils regardent l'Église et ils voient la sagesse de Dieu. En tant qu'Église, on a vraiment un rôle prophétique, on a un rôle instructif pour les anges. Vous vous rappelez aussi dans le 1er Corinthien où l'apôtre Paul dit qu'il devrait avoir de l'ordre dans l'Église, que les femmes, la relation entre les femmes et les hommes est importante, la manière dont on se comporte est vraiment importante. Pourquoi ? Vous vous rappelez au verset, au chapitre 11, il disait parce que les anges regardent lorsque nous, on vit ensemble en tant qu'Église, n'est-ce pas ? Donc, vraiment, l'Église est un canal de la grâce de Dieu. L'Église est un ministère qui va au-delà des êtres humains, même au niveau des anges. Vous vous rappelez aussi probablement de l'épisode de Job lorsque Job, dans sa manière de vivre, on en avait accusé de servir Dieu juste parce que Dieu est bon envers lui. Vous vous rappelez de ça, de l'histoire entre ce qui est arrivé avec cette chicane entre Dieu et Satan. Donc, lorsque Job a été fidèle et que Job s'est comporté d'une manière qui a glorifié Dieu, ça fait de quoi dans le monde céleste ? Autrement dit, nos manières de vivre notre vie de foi, notre manière de nous comporter avec les uns et avec les autres en tant que chrétien, la soumission, la foi qu'on a, tout ça, ça a un impact non seulement dans ce monde, mais ça a un impact dans le monde céleste qu'on ne voit pas dans le monde invisible. N'est-ce pas merveilleux que Dieu nous utilise en fait pour bénir même les anges, pour enseigner même les anges ? Et on sait qu'à la fin des temps aussi, Dieu va utiliser toi et moi pour non seulement enseigner les anges mais pour juger les anges aussi. Finalement, ce sandwich-là se referme, n'est-ce pas ? Petit à petit, l'apôtre Paul revient en fait à l'union avec Jésus-Christ au verset 14, au verset 12, excusez-moi, il dit, étant unis à Jésus-Christ, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. non seulement parce qu'on est unis à Jésus-Christ, on fait partie d'un même corps, non seulement parce qu'on est unis à Jésus-Christ, on a une nouvelle identité, mais parce qu'on est unis à Jésus-Christ aussi, on a accès à Dieu le Père, on peut venir à Dieu le Père avec nos requêtes de prière et nous approcher de Dieu avec assurance, n'est-ce pas ? Dieu n'est pas contre nous, mais il est pour nous. On est adopté des enfants dans la famille de Dieu. Et finalement, cette parenthèse-là, ce saint-lui, se referme avec l'apôtre Paul, encore une fois, l'apôtre Paul qui souffre, qui est un canal de la grâce de Dieu. Et regardez ce qu'il dit au verset 13, il dit, « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. Elles contribuent à la gloire qui vous est destinée. » Autrement dit, la souffrance de l'apôtre Paul n'était pas en vain. Ça servait pour le bien des païens. Pensez à ça là. Combien de personnes, vous pensez, qui auraient pu réaliser que l'impact de l'apôtre Paul aurait été beaucoup plus grand en étant en prison qu'en étant libre ? Je parie que si l'apôtre Paul avait été libre comme l'apôtre Pierre, comme l'apôtre Jean, comme d'autres personnes, il aurait probablement fait ce qu'il aurait fait d'habitude, de proclamer la bonne nouvelle, enseigner des gens, bâtir des églises. Mais en étant en prison, ce que l'apôtre Paul a pu faire, c'est avoir un impact sur l'église, même sur nous aujourd'hui, 2000 ans plus tard, et sur l'église universelle, n'est-ce pas, l'église qui a duré à travers les temps. Et donc, l'apôtre Paul a un impact sur nos propres vies. Cette contrainte-là, cette souffrance-là de l'apôtre Paul a pu avoir un impact sur des gens 2000 ans plus tard. Vous voyez, donc comme parfois la souffrance, c'est des choses qui ne vont pas selon nos plans, selon nos désirs, en fait, ça peut servir en fait à la glorification des autres personnes si seulement on permet à Dieu de faire de nous un canal de sa grâce. Est-ce que toi, tu es un canal de la grâce de Dieu ? Est-ce que tu permets à Dieu, à travers son esprit saint, de travailler à travers toi, de faire du bien aux autres ? Est-ce que tu vis d'une manière qui glorifie Dieu, d'interrelation avec les autres chrétiens, d'interrelation avec l'Église ? Est-ce que ta relation avec les autres chrétiens glorifie Dieu ? Et est-ce que les anges peuvent regarder de la manière que toi, tu te comportes avec les autres et dire, wow, Dieu le Père est bien plus sage que je l'ai pensé ? Parce que c'est ça ton rôle, c'est ça mon rôle, de enseigner non seulement les êtres humains autour de nous par notre exemple, par notre modèle, mais aussi même les anges pour l'éthalité. C'est par ta grâce, ta grâce seule que tu m'as racheté.